Salut les Tokuvor, le custom d'aujourd'hui sera la figurine de Roxy que j'ai repeinte en violet. Alors soyons clairs encore une fois, ce genre de figurines, les jouets Power Rangers figurines de 15 cm me conviennent parfaitement parce qu'elles vont très bien avec les Figarts japonaises. Elles ont relativement une bonne taille contrairement à la majorité de la Lightning Collection que je trouve un peu trop grande et un peu trop musculeuse. Les seuls vraiment que je prends en Lightning Collection c'est les rangers en armure et les méchants. Les rangers en armure notamment Shadow Ranger Dekamaster parce qu'il est véritablement censé être plus grand et plus barraqué que les autres, Magda Defender Kurokishi aussi, il a une méga grosse armure donc forcément plus barraque que les autres, ça passe. Et les méchants, s'ils ne sont pas plus imposants que les héros, je ne vois pas l'intérêt. En plus quand je les compare, notamment Goldar quand je le compare à un Basco ou un Warsguild, ils passent nickel, ils ont la même taille, la même carrure. Donc ça va très bien pour ce genre de Lightning Collection. Mais bon, revenons à notre petite Roxy. Donc elle n'existe qu'en version jaune, pas en version violette, alors que la version violette apparaît pourtant dans la série. Et bah tu sais ce que je vais dire, si Bandai Hasbro ne me donne pas ce que je veux, et bien je le fais moi-même. Donc j'ai pris mes petits pinceaux, mes petits feutres, et je l'ai customisé. Bon, ça n'a pas été très compliqué non plus. Il a principalement fallu recouvrir de noir et d'argenté toutes les parties jaunes, puis de peinture lurée, les zones requises en violet métallisé. En ce qui concerne les armes, je n'ai rajouté qu'une petite touche de peinture sur le blaster noir. Et voilà, une Roxy transformée. Essayer, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager, ça me fera super plaisir. Et n'oublie pas de visiter le site rochoc.com pour toutes les dernières news. Ciao. Sous-titrage ST' 501